Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, voici le titre. Le chef coutumier Oumbu, les autochtones de la ville-provence de Kinshasa, soutiennent la vision du chef de l'État. Ils se sont réunis à Kinshasa, à Kimwenzagar, pour expérimenter et examiner le voie et les moyens de l'appliabilité de leur soutien. Aussi, la Belgique veut apporter son expertise à la République démocratique du Congo dans la gestion du col sans terre 122 qui reçoit le plainte de viol, de violences sexuelles venant des provinces de la République démocratique du Congo. C'est le sommaire de ces 19h qui fera également la ronde de l'actualité à travers nos provinces. Nous serons à l'Oulaba, à l'Oumami et dans d'autres provinces de la République. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus. En nouvelle, c'est aujourd'hui qu'il y a eu rentrée judiciaire au Conseil d'État. Le président de la République a marqué par sa présence à cette cérémonie, juste après, Félix-Antoine Tisséquet a visité le chantier du futur centre culturel et artistique en construction. Il s'est dit satisfait de l'évolution positive de travaux, malgré la crise de la Covid-19 qui a sensiblement impacté l'exécution de l'ouvrage. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le motard heurté par le véhicule de l'escorte présidentielle sont hors du danger. Vous l'avez certainement vu, la vidéo a circulé sur la toile. Il bénéficie depuis ce jour-là de soins appropriés dans un grand centre hospitalier de la place. Hier, ils ont reçu la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséqueti. La presse présidentielle nous en parle. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséqueti-Cilombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, dévenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la reporter d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. C'est dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix-Antoine Tisséqueti-Cilombo, qui suit de très précédentes situations, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur l'étant d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est bien qu'il y a voulu, que j'y sois en vie. Bon, la vie continue. Bon, pour le président de la République, C'est la grâce à l'équipe, mon président. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Motombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Motombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu trois patients tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ses douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable, il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui a reçu, qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là en a fait le cliché radiographique qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse demain, c'est-à-dire que c'est une intervention chirurgicale qui constitue à réaligner les eaux et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des eaux. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure suite à un jet de cocktail monotope, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée première, deuxième degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire antalgiques, perfusion des liquides, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UID-EPS, Augustin Kabouya. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a eu une réunion au travail avec le comité de sanctions sur la République démocratique du Congo. Le président de cet organe des Nations Unies a salué les avancées du pays de Félix-Antoine Tshiseké et dit surtout en matière de la lutte contre les violences. C'est sur une note de satisfaction qu'Abdou Abari, président du comité des sanctions sur la République démocratique du Congo, est sorti de la réunion qu'il a eue avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé ce lundi au 8 novembre 2021 à l'immeuble du gouvernement. Le président de cet organe subsidiaire des Nations Unies en charge entre autres de l'embargo contre les armes des sanctions individuelles telles que les gels des avoirs s'est dit satisfait de la maîtrise de ces dossiers par les chefs du gouvernement ainsi qu'il y a des progrès notables réalisés par la République démocratique du Congo. Le premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tisekedi au niveau de la sous-région. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Depuis l'imposition de ces régimes de sanctions sur la République démocratique du Congo, c'est pour la cinquième fois qu'Apdo Abari a foulé le sol congolais. Le 122, c'est le numéro call center qui enregistre le plein temps rapport avec la violence sexuelle venant de la province de la République démocratique du Congo. Et la Belgique veut apporter son expertise pour son bon fonctionnement. Eric Van Beveren est allé le dire à la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violence faite à la femme et à la jeune fille Chantal Yelomoulop. Comment accompagner la RDC dans la lutte contre les cybercriminalités et toutes les violences basées sur le genre ? Cette question intéresse l'ambassade de Belgique en RDC dans son apport, tant technique que financier. Cette préoccupation était au centre des échanges entre le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et les violences faites aux femmes Chantal Yelomoulop et la délégation de l'ambassade de la Belgique conduite par Eric Van Beveren, conseiller chargé de la coopération et du développement au niveau de l'ambassade. Le fonctionnement du call center ligne verte 122 a occupé une place importante. Le call center est entendu comme un centre de monitoring pour recevoir les plaintes en rapport avec les violences sexuelles à travers les territoires nationaux. Après la visite des installations de ce call center, l'ambassade de Belgique a validé son désir d'appuyer financièrement ce service, cela pour l'accompagner. Dans sa mission de la prise en charge psychosociale, médicale et juridique aux survivantes victimes de violences sexuelles, c'est grâce à son lobbying et sa politique managériale que Chantal Yelomoulop a obtenu cet appui de la Belgique qui a promis aussi son accompagnement dans l'éradication de ses fléaux au nord et au sud qui vont ainsi qu'en Boujimaï. La vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire est en marche. Le secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire a lancé aujourd'hui plusieurs experts sur le terrain pour la sensibilisation de tous au sujet de l'importance de cette... La politique nationale de l'aménagement du territoire adoptée en juillet 2020 par le gouvernement de la République est un instrument de développement qui rationalise la transformation de l'espace pour nous rendre plus cohérents, plus attractifs, plus compétitifs économiquement et assurant les bien-être de sa population. Seulement, elle doit être connue de tous. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, s'est engagé à vulgariser cette politique. Les experts vont faire le relais sur le terrain afin que tous les acteurs intériorisent les principes fondamentaux qui guident la vision stratégique. Au cours de cet atelier, le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Conde-Wamasinga, a souhaité voir à la portée de tous les outils de planification socio-économique et spatiale. Le volet aménagement du territoire est resté pendant plusieurs années sans pour autant être connu du public. Et que les actions que devraient poser et qu'il doit poser l'aménagement du territoire n'ont jamais fait l'objet d'une application sur le terrain. Mais à travers la politique, pour que nous puissions bien faire notre travail, il faut d'abord donner l'information. Dans chaque province, les équipes seront à pied d'oeuvre, mais Kinshasa, comme miroir de la République, bénéficie des avantages de sa position en étant la première ville à connaître cette vulgarisation. Dans le social, sachez aussi que les bonnes oeuvres ne sont jamais inaperçues ditant. Pour avoir fait de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, son cheval de bataille est organisé à Kinshasa la foire de l'entrepreneuriat de jeunes. Esther Miching-Mbidi a été honorée par le Conseil universel pour la paix des nations-continents. Elle est désormais ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix. La jeunesse a un rôle important à jouer dans la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, pourvu que cette jeunesse soit suffisamment motivée afin qu'elle participe activement à cet ouvrage. C'est à cela que s'attelle justement une jeune femme, Mme Esther Miching-Mbidi, dont les efforts déployés dans ce domaine n'ont pas manqué de retenir l'attention du Conseil universel pour la paix des nations et des continents qu'il paque en cible. Une journée glorieuse pour la paix a été organisée à son honneur ce lundi 8 novembre 2021 à la cité de la paix, journée au cours de laquelle elle a été élevée en dignité en lui décernant le titre d'ambassadrice internationale de la jeunesse pour la paix. Ces jours, la direction générale du CULPAC reconnaît cette brave personnalité, désignée comme ambassadrice internationale, en vue de la continuité de ses projets économiques et financiers pour l'épanouissement de la jeunesse entre l'Afrique et l'Europe. Très à nuit, la lauréate du jour, qui a pris la mesure du titre lui décerné, a pris l'engagement de continuer sur la même lancée. Je promets, je m'engage à poursuivre la mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits humains et le développement par des activités bienfaisantes pour la jeunesse en RDC et à l'international. Le modèle de la gouvernance financière dans la ville-provence de Kinshasa, c'est le sujet de la thèse de soutenance publique du chef de travaux Pichu Marcel Manguitouka de la faculté de sciences sociales administratives et politiques au département de sciences politiques de l'université de Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo était là pour le camp de la RTNC. En croire le récipiendaire, cette étude contribue à la performance des finances publiques dans le contrôle des nouveaux management publics dans la ville-provence de Kinshasa. Cette gestion performante étant un processus difficile, exigeant une volonté politique. En effet, a-t-il renchéri les finances publiques qui jouent un rôle très important et occupent une place de choix, non seulement dans l'actualité, mais aussi dans le fonctionnement des institutions. Ce rôle place la gestion budgétaire au centre de la gestion publique. Les finances publiques constituent une pierre angulaire de la gestion publique. Elles permettent à l'État et à ses collectivités de rendre effectives les politiques publiques. Nous avons essayé de proposer un modèle de gouverneur de la ville-provence de Kinshasa parce que nous avons estimé que le modèle actuel ne répond pas aux exigences de la gestion axée sur les résultats comme le veut bien la loi relative aux finances publiques. Après délibération à huis clos, le jury a jugé recevable la thèse du chef des travaux Pichu Marcel Mangituka avant de lui conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives en lui remettant les insignes de l'Université de Kinshasa pour une juissance scientifique. Je vous le disais tantôt, les chefs coutumiers Oumbu autochtones de Kinshasa sont d'accord avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui veut un Congo fort, débout et prospère. Alors, ils se sont réunis pour examiner le voisin moyen pour l'applicabilité de ce soutien. C'était à Kimwenzagar dans la commune de Mongafoula. Jacques Kababa nous fait la restitution. Le peuple Oumbu, une identité culturelle riche, un peuple authentique départ ses racines. Les chefs coutumiers Oumbu, autochtones de 23 communes de la ville-province Kinshasa, se sont retrouvés le samedi dernier à Kimwenzagar dans la commune de Mongafoula où ils ont examiné les voisins moyens à mettre en œuvre en vue de soutenir la vision du grand de la nation Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, d'un Congo fort, débout et prospère. Les bas Oumbu et les bas Teké, nous sommes derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans toutes les actions qu'il voudra faire dans notre espace ici. Parce que ceux qui peuvent parler au nom des autochtones, il n'y a que nous, il n'y a que nos chefs qui sont ici, et nos Fumous qui sont ici. Et si les Fumous parlent, je crois que les mains des ancêtres aussi nous écoutent, ils entendent, et quand les chefs jettent leur salive, ils parlent en bon ou en bien pour notre chef. Je crois qu'à ce niveau-là, et même le pouvoir aussi du chef pourra aller de l'avant. Et nous demandons que nous nous soyons aussi pris en compte, parce que nous avons quand même des têtes, nous avons des personnes, les enfants de nos chefs coutumiers ici, qui ont étudié, qui peuvent exercer aussi des grandes fonctions. L'héritage culturel des peuples Oumbu doit s'exporter et servir des miroirs pour rendre attractifs les terres des ancêtres Oumbu. La mise en applicabilité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo est soutenue par tous. C'est la vision du chef de l'État, le cas de l'élu de Kalemi qui a distribué des fournitures scolaires aux élèves de sa circonscription électorale. Il s'agit de l'honorable Suédi. Plus de 15 villages et 36 écoles ont bénéficié des fournitures scolaires en faveur des élèves et des tolls pour la réhabilitation de plusieurs écoles en délabrement sur l'axe Kalemi-Kabimba, ce dont s'inscrit dans le cadre d'assistance à la base initié par le député national Suédi Kayanguru. Ce dernier, soucieux de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, vision du chef de l'État Félix Antoine Tuseké de Tulumbo. Par ailleurs, pour faciliter le transport des malades vers les centres de santé les plus proches, le député Suédi a doté cette population des moteurs hors bord et eu une assistance en médicaments pour lier l'utile à l'agréable. L'élu de Kalemi-Territoire a remis à la jeunesse des varuses pour son divertissement. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le donateur pour ce geste louable. L'administrateur du territoire, Hatt Interim, se dit satisfait. Nous sommes témoins de ce qu'il vient de faire. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout au député, mais c'est une première. Voici l'uniforme qu'il nous a donné. Moi aussi, je suis témoin du partage. Le député Suédi dit ne pas s'arrêter là. D'autres actions seront menées dans les prochains jours pour aider tant soit peu cette population. Il est sauvé des justesses de la motion de défiance par le vote d'une motion incidentielle de député de la province de Lomami. Le gouverneur de province, c'est de lui qu'il s'agit, reste en fonction. Retour sur la plénière qui a failli tout chambouler dans ce reportage de la RTNC Kabinda. Édouard Mouloumbaoudjantambou reste aux commandes de la province de Lomami jusqu'aux élections des gouverneurs dans les 14 provinces selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante sénit en sigle. Au cours d'une plénière organisée ce samedi 6 novembre 2021 dans les temples de la démocratie de Lomami, les honorables députés provinciaux ont rejeté la motion de défiance initiée contre lui par l'honorable Valdo Tchban Oukas à la suite d'une motion incidentielle soulevée par l'honorable député Auguste Mala Ndjibou. Dans son argumentaire étayé, l'honorable Mala Ndjibou a démontré que la motion de défiance est inopportune car pouvant occasionner l'instabilité des institutions provinciales pendant cette période pré-électorale. L'élection malveillante des signateurs de la motion est d'obtenir la dissolution de l'Assemblée provinciale de Lomami. Étant avisée, nous ne pouvons pas accompagner cette action au bout d'un flou, je le répète, au bout d'un flou, tendant uniquement à projeter notre province dans le Nord. Ainsi, après l'intervention des pros et opposants à cette motion, la plénière a voté librement en toute transparence. 14 députés pour et 5 abstentions. Et la motion de l'Union est donc rejetée. De Kabindar, rendons-nous à Koloizi. Nous sommes dans la province de Lualaba. Le train de développement de cette province est déjà en marche et a même largement évolué au regard de réalisation de la gouverneure parentérim, Fifi Masuka. Au cours d'un point de presse, le chargé de communication du gouvernement a confirmé la poursuite de travaux dans divers domaines. Fifi Bokemi nous en parle. Les Lualaba restaient une province en pleine modernisation depuis l'avènement de Fifi Masuka à la tête de cette province. Bien de choses ont été réalisées, bien d'autres encore sont en voie des lettres. C'est l'affirmation du chargé de communication du gouvernement lors d'une conférence de presse animée le week-end dernier. Josué Mouyumba festigeait et condamné les mauvaises langues qui ne voient que l'échec de cette dame, alors que sur le plan infrastructure et du social, les exemples sont les gens. Le route, le pont, les écoles, l'eau et l'électricité ont été pourvus à la population du Lualaba qui attendait beaucoup de Fifi Masuka aujourd'hui sur tous les chantiers. Masuka mouit son maillot pour donner le bonheur à cette population. Fait preuve de savoir-faire de beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Le Lualaba prend une autre allure. Sur le plan politique, les chargés des communications tranchent. Le gouverneur Masuka reste et restera dans l'Union sacrée où elle continuera à travailler aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. Masuka est avec Félix Tshisekedi et les œuvres en témoignent et son travail en témoignent et c'est Félix Tshisekedi qui travaille à travers cette dame de fer qui croit en sa vision, qui croit en sa politique, la politique du bien-être de la population. Le gouverneur du Kassai Central a déballé le différent dossier traité auprès des instances nationales lors de sa recente mission à Kinshasa. Il s'agit de dossiers et entrées à la santé, la protection, l'environnement, le travaux de réhabilitation de routes, de pans et même de la dixième session Angola RDC. Reportage. C'est ce qu'a battu sur l'ambouyamba. Il s'agit d'un exercice qui cadre avec le principe de bonne gouvernance et de rédivabilité afin que chaque acteur politico-social y trouve son compte et sa part de responsabilité. La contre-performance enregistrée au Kassai Central lors de la dernière campagne de vaccination pour enfants devra inspirer afin d'améliorer la prochaine alors que la lutte contre la poliomyélite et le Covid-19 passe par une rémobilisation de tous pour vaincre ses fléaux. Le séjour du gouverneur de province dans la capitale lui a permis également d'assister à la dixième session Angola RDC où les cas d'expulsion brutale des Congolais par les autorités angolaises avaient été décriés avec force. Si ses compatriotes congolais sont jugés persona non grata, ils peuvent dignement rentrer en République démocratique du Congo mais en évitant tout traitement dégradant. Kabatoussi Lamboyamba traduit aux forces vives du Kassai Central la détermination ferme du chef de l'État de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a boosté le développement intégral des 145 territoires de la RDC parmi lesquels 5 du Kassai Central afin de changer le mode de vie de ses concitoyens. L'autorité provinciale informera également l'assistance de multiples contacts pris à Kinshasa avec le ministre des ITPR, les DG de l'OVD et celui de l'Office de route pour appuyer la réhabilitation et construction de routes et renforcer la lutte anti-érosive à travers des moyens conséquents à mettre à la disposition de leurs services en province. Tarsis Kabatussi Lambouyamba évite le peuple centre-kassaien à l'amour de sa province et du respect mutuel. Gülwando Mboyo est une nouvelle structure qui a vu le jour dans la province de la Tshuapa. Elle a pour objectif de prêcher la paix, le développement et l'unité de la province. Ceux qui vont gérer la structure dans les différents territoires de cette province étaient également présentés au cours de cette cérémonie inaugurale. Le retour de cette cérémonie de ce grand événement avec Chimendondo. C'était à l'hôtel aquatique à Boende, chef-lieu de la province de la Tshuapa ou la cérémonie d'installation officielle de membres de la structure politique. Le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire Guilwando Mboyo, cette structure dénommée génération Guilwando a fait sa sortie officielle dans la province de la Tshuapa le samedi dernier à l'issue d'une assemblée générale élective où plusieurs filles et fils de la province sont occupés des différents postes dans toutes les coordinations provinciales, urbaines et territoriales. La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur national adjoint de cette structure, M. Stani Botolo qui a procédé à la lecture de listes de nominés devant le public présent dans cette cérémonie. Profitant de cette occasion, l'honorable Depité venant de Kinshasa a invité les fils et fils de la Tshuapa à cultiver l'amour, la paix, l'unité afin de combattre la pauvreté qui ronge la Tshuapa. C'était donc là l'essentiel de l'actualité pour ces 19h, un journal écrit par Mami Kadima sous la coordination de Marthe Manganzakalala. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à 20h, retrouvez Françoise Bouila pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501